La satisfaction est palpable sur le banc asséiste, le sentiment d'un travail accompli qui propulse l'équipe à la deuxième place au classement. Au terme d'une rencontre entamée tambour battant, moins d'une minute de jeu et la défense valenciénoise a bien du mal à repousser les asséistes. La CA prompte, offensivement solide, défensivement aussi, même si le premier coup de chaud du match est bien ici à mettre à l'actif de Valenciennes. Sur cette pelouse de Labré, c'est sur coup de pied arrêté que les Ajaxiens vont débloquer la situation avec une déviation de Kui-Pers à la demi-heure de jeu. Coup de pied arrêté encore dix minutes plus tard et un nouveau doublé pour Kui-Pers. La solution c'était sur les coups de pied arrêtés, on les a travaillés. D'ailleurs le premier c'est une combinaison qu'on avait travaillée, Titi avait étudié la situation et l'avait proposée aux joueurs. Donc c'est pas le fruit du hasard. Le début de la deuxième période est plus difficile pour les Ajaxiens, leur portier doit s'illustrer pour conserver cet avantage de deux buts. Les changements opérés par Olivier Pantalone y vont apporter de l'air, la CA finit plus fort et se hisse sur le podium. C'est qu'un idiotique, on est à la neuvième journée du championnat. Il est évident que ça fait plaisir à voir, on va prendre ce classement en photo pour essayer de le garder. Un classement qui promet un match au sommet, la semaine prochaine la CA sera en effet chez le leader Lorient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada